Bonjour à tous, vous le savez, vous allez être amené à réduire votre activité physique en cette période sans école. Entrer dans une phase d'inactivité trop prolongée pourrait représenter un risque pour votre santé et votre bien-être. On considère aujourd'hui que la sédentarité est le quatrième facteur de risque de mortalité au niveau mondial. L'OMS préconise au minimum 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à soutenue. Il sera sans doute compliqué pour vous d'atteindre ces recommandations, d'autant plus que les activités en club risquent d'être également réduites pendant cette période. Je vous encourage donc à travailler debout. Si vous n'avez pas un bureau qui permet une élévation du plan de travail, il suffit par exemple de récupérer un grand carton assez large qui atteindra la hauteur de vos coudes. Alors, pour ceux qui doutent de l'utilité de ce conseil, sachez que cette posture de travail présente deux principaux avantages par rapport à la position assise. Elle est d'abord moins traumatisante pour votre colonne vertébrale et est également plus énergétique, ce qui réduit donc les conséquences physiques et physiologiques de la sédentarité. Il faut savoir que la colonne vertébrale est un empilement d'os, les vertèbres, séparés par des sortes de petits coussins que l'on appelle les disques intervertébraux. Leur rôle est d'amortir les chocs et de nous offrir plus de confort en facilitant les mouvements. Le problème, c'est que ces disques subissent des pressions d'écrasement à longueur de journée en fonction de nos mouvements et de nos positions. La posture debout permet de concentrer la pression sur le disque de façon plus centrée, mieux répartie, plus homogène. Et lorsque je suis assis ou penché, la courbure de la colonne va modifier les points de pression et la force de l'écrasement. Ainsi, travailler assis augmente de 40% la pression exercée sur les disques. Une mauvaise posture peut créer un enroulement de la colonne vertébrale et quasiment doubler la pression par rapport à la position debout. Après plusieurs années de négligence, des dégénérescences au niveau des disques et donc des douleurs pourraient apparaître. Ensuite, deuxième avantage, réduire les effets néfastes de la sédentarité. Pour donner une idée des bénéfices, comparons la fréquence cardiaque lors de trois positions statiques. En moyenne, nous dirons qu'une personne allongée a un rythme de 60 pulsations par minute. En position assise, ce rythme passe à 70. Et s'élève à 80 pulsations par minute lorsque nous nous maintenons debout. Vous le savez, cette augmentation de la fréquence cardiaque indique que la demande en oxygène de la part des muscles est plus importante. Cela se vérifie lorsque l'on étudie la dépense énergétique corporelle. Les données scientifiques montrent une consommation d'énergie 21% supérieure en passant de la position assise à la position debout. Alors nous sommes encore loin des recommandations de l'OMS, mais pour ceux qui ne peuvent réellement pas faire d'activité physique, c'est le minimum requis. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada